Bonjour, lors de vos voyages, avez-vous eu l'occasion de changer d'hémisphère, passer de l'hémisphère nord au sud ou l'inverse. Par exemple, passer de 45 degrés de latitude nord à 45 degrés de latitude sud avec un si grand déplacement nord-sud ou sud-nord, vous les amateurs de ciel étoilé pourriez être complètement perdus dans l'espace et pour plusieurs raisons. C'est intriguant n'est-ce-ment? Eh bien, allons-nous perdre tous ensemble en entrant dans la zone astro. zone astro vidéo numéro 25 Perdu dans l'espace Vous pourriez être perdu dans l'espace ou du moins désorienté si vous voyagez de l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud ou l'inverse. Regardons par exemple le 8 janvier 2022 à 22h dans la ville de Rwanda qui est située à 48 degrés 14 minutes de latitude nord et à 79 degrés environ de longitude ouest. Donc nous regardons dans la direction sud et nous voyons pas tellement au dessus de l'horizon la merveilleuse constellation d'orion. Donc nous voyons bien l'étoile rigel qui est en bas à droite et l'étoile bétageuse qui est en haut à gauche et si je fais apparaître par exemple le dessin des images des constellations vous voyez bien que le chasseur Orion à la tête vers le haut. Bon, j'enlève les dessins et voyageons grâce à cette option à 48 degrés 14 minutes mais de latitude sud. Donc j'ai mis un S à la place du N et voilà nous sommes toujours en train de regarder vers le sud et il manque quelque chose il manque la constellation d'orion parce que n'oubliez pas nous avons franchi l'équateur donc il faut regarder maintenant vers le nord pour voir la constellation d'orion mais quelque chose ne va pas donc c'est là que nous pouvons dire que nous sommes un peu perdus dans l'espace regardez bétageuse est en bas à droite et rigel en haut à gauche et faisons apparaître le dessin comme tantôt nous voyons bien que le chasseur Orion à la tête vers le bas donc quand nous franchissons l'équateur et bien les constellations sont inversés par rapport à l'autre hémisphère d'où vous venez. Voici maintenant un deuxième exemple je suis situé à Paris donc et Paris pour votre information est à 48 degrés 51 minutes de latitude nord et autour de 2 degrés 20 minutes de longitude S donc toujours à 22 heures le 8 janvier mais à Paris au dessus du sud nous avons toujours la constellation donc d'orion et toujours avec la tête vers le haut quand nous sommes dans l'hémisphère nord et bien voyons voir un peu si donc à une différente longitude donc qu'est ce que ça va faire si nous nous dirigeons vers le sud et bien changeons comme tantôt le N pour un S et voilà je suis maintenant dans l'hémisphère sud la constellation d'orion est disparue parce qu'elle est au nord et voilà nous la voyons très bien et nous la voyons à l'envers comme tantôt donc avec la tête du chasseur vers le bas donc peu importe où vous êtes sur la planète si vous demeurez sur la même longitude à peu près et que vous changez d'hémisphère pour aller vers la latitude inversée environ de l'autre côté donc dans l'autre hémisphère vous aurez les constellations qui seront complètement retourné de 180 degrés donc vous les verrez à l'envers nous sommes de retour à Rwanda donc à 48 degrés de latitude nord pour vous mentionner que si vous étiez donc assez au nord ou assez au sud vous pourriez voir vraiment les constellations s'inverser donc à 45 degrés de latitude nord ou 45 degrés de latitude sud c'est un bon exemple car vous savez qu'à l'équateur c'est 0 degrés et au pôle 90 degrés donc de 45 degrés à moins 45 degrés si on peut dire cela comme ça et bien les constellations s'inversent voyons ce que ça fait si nous sommes à l'équateur regardez bien je vais inscrire la latitude 0 degrés environ 0 degrés pour la longitude il n'y a pas de problème pourvu qu'on soit à l'équateur donc 0 degrés et voilà et remarquons qu'au sud il n'y a pas de constellation d'orion ni au nord car elle est au zénith de la constellation d'orion et peu importe où nous sommes la constellation sera toujours au zénith donc elle est exactement donc entre le nord j'ai au centre du ciel donc toujours le 22 à 22 heures c'est à dire le 8 janvier 2022 donc maintenant vous comprenez mieux comment les constellations changent d'orientation lorsque vous passez d'un hémisphère à un autre hémisphère donc pour les voyageurs qui vont dans le sud et bien vous ne serez pas surpris que vos points de repère soit inversé ou complètement disparu mais nous y reviendrons un peu plus loin autre chose de très intéressant lorsque nous voyageons sur la planète est la façon dont nous allons observer la lune par exemple si vous regardez ici je suis à 80 degrés de latitude nord donc c'est pas mal au nord vous allez dire mais voyons voir pour mon exemple où est ce que je veux en venir donc je ferme ceci je veux que nous regardions la lune donc la lune présentement elle est ici donc elle n'est pas très haute au dessus de l'horizon et à cette date c'est environ donc le premier quartier donc le premier quartier si vous prenez un p minuscule et bien là la bulle du p va vers la droite donc c'est un premier quartier si c'était un dernier quartier donc pour le le différencier et bien imaginez vous un des minuscule et bien la bulle va vers la gauche donc comme un d ça ferait le dernier quartier donc nous voyons bien ici que c'est le premier quartier la bulle est vers la loi donc le soleil serait donc dans cette direction et la lumière donc va vers la lune et nous voyons donc son côté droit si on veut de cette position donc c'est à dire à 80 degrés de latitude nord qu'est ce que ça ferait si nous changions d'hémisphère comme pour les constellations tantôt et bien voyons voir allons changer le n pour un s et qu'est ce qui arrive aussi à cette date à la date du 8 janvier 2022 et bien fait clair dans l'autre hémisphère à cette heure-ci donc mais on est quand même capable de trouver donc de l'autre côté donc au nord ouest et voilà la lune juste au dessus des arbres et regardez bien et bien dans l'autre hémisphère le truc du p minuscule et du d minuscule malheureusement ne fonctionne pas c'est à l'envers nous sommes de l'autre côté de l'équateur et c'est un dernier quartier mais en réalité c'est un premier quartier mais nous le voyons donc à l'envers nous voyons bien la mère des crises ici sur le côté gauche au lieu de la voir normalement sur le côté droit pour les habituer de l'hémisphère nord donc la lune est inversée si nous changeons d'hémisphère voici une image pour terminer l'explication sur l'observation de la lune donc nous voyons une personne à l'hémisphère nord et l'autre à l'hémisphère sud et nous voyons bien qu'il est normal que la position de la lune donc la façon dont nous la voyons donc est inverse d'un hémisphère à l'autre voici un autre exemple avec la lune de la ville de paris donc toujours le 8 janvier donc voyons aussi le 8 janvier 2022 à 22 heures donc comme je disais de la position paris voyons maintenant la lune est remarqué que la bulle n'est pas aussi à droite que tantôt elle est plutôt en direction comme sur un horloge la direction 5 heures donc mais c'est tout de même le premier quartier à cette date à cet endroit là et si nous étions donc en traversant l'équateur que nous étions au sud qu'est ce que ça ferait donc tantôt quand nous étions à 80 degrés de latitude nord et sud il y avait une bonne différence pour le premier et le dernier quartier qu'est ce que ça va faire ici et bien regarder la lune qui est à peu près au nord ouest et bien elle est éclairée de l'autre côté donc à peu près vers 7 heures environ là donc c'est inversé mais pas complètement de 180 degrés toujours dû à notre position et à la position du soleil donc mais c'est quand même complètement de l'autre côté si on veut donc c'est différent donc nous voyons qu'il n'est pas normal pour nous les gens de l'hémisphère nord de voir la lune comme ça à cette date mais pour les gens de l'hémisphère sud et bien c'est normal et s'ils viendraient dans l'hémisphère nord bien ce serait le contraire donc des choses à remarquer donc si vous voyagez sur la planète vous pensiez que c'était terminé avec la désorientation et bien non vous serez encore plus perdu dans l'espace si vous connaissez vos points cardinaux lorsque vous voyagez d'un hémisphère un nom par exemple partons de paris le 20 mars 2022 donc la journée de l'équinoxe de printemps il est 6 heures du matin une journée normale il fait beau le soleil se lève à l'est et pendant la journée tranquillement le soleil se dirige vers l'ouest comme toutes les autres journées de l'année donc il est 19 heures le soleil se couche donc je ramène la journée donc à 6 heures du matin que se passerait-il si nous traversons l'équateur et que nous nous dirigeons plutôt dans l'hémisphère sud et voilà complètement à l'inverse et bien je change un peu mon cadrage et voilà laisse est à droite et l'ouest est à gauche et pourtant je fais bien avancer l'heure donc six heures sept heures huit heures etc et le soleil se dirige vers la gauche au lieu de se diriger vers la droite et bien c'est un autre effet du fait que nous avons traversé l'équateur le soleil va toujours de l'est vers l'ouest mais n'oubliez pas que dans l'autre hémisphère l'est et l'ouest seront inversés et c'est la même chose pour les gens de l'hémisphère sud qui pourraient venir visiter les gens de l'hémisphère nord ils verraient le soleil se diriger dans le sens contraire de leurs habitudes j'ai mentionné un peu plus tôt qu'il manquait peut-être des étoiles mais peut-être y en a-t-il trop nous sommes présentement dans l'hémisphère sud et nous voyons la constellation d'orion qui est inversée la constellation du lion aussi la tête et vers le bas voyons l'image comme tantôt c'est quand même rigolo donc pour les habituer donc de l'hémisphère nord et bien ces constellations sont à l'envers donc qu'est ce qui se passe donc ceux qui regarderont cette vidéo sont probablement en majorité des habitants de l'hémisphère nord et bien remarquer qu'au nord quand nous sommes dans l'hémisphère sud nous reconnaissons quand même quelques constellations la constellation d'orion le lièvre le grand chien etc mais si nous nous dirigeons tranquillement et la constellation de la vierge à l'envers c'est quand même assez spécial le scorpion inversé est tout à coup rendu au sud il y a des noms de constellations que nous ne connaissons peut-être pas par exemple l'octan le caméléon la carène la constellation de l'horloge toutes sortes de noms bizarre pourtant dans l'hémisphère nord les noms sont un peu plus anciens ils sont vraiment basés sur la mythologie grecque tandis que les constellations de l'hémisphère sud représentent plutôt des choses un peu plus modernes mais c'est normal car l'hémisphère sud a été visité un peu plus tard dans l'histoire de l'humanité donc les noms que les gens ont donné au regroupement d'étoiles donc sont différents de ceux de l'hémisphère nord donc il est normal qu'en changeant d'hémisphère donc il y a des étoiles que qu'on ne voit jamais dans l'hémisphère nord et qui sont de l'hémisphère sud et vice versa donc vous devrez apprendre le ciel de l'hémisphère sud si vous voulez aller en voyage à cet endroit et grâce à un logiciel comme celui que j'utilise présentement donc stellarium vous pouvez aller donc vous placer à l'endroit où vous voulez à l'heure que vous voulez et voir les étoiles du moment donc vous pourrez donc vous amuser avec ce logiciel salarium d'ailleurs est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur internet et vous pouvez aller aussi sur salarium web où là vous n'avez aucune installation à faire donc je voulais vous donner ces informations pour terminer la vidéo sur ce sujet merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et espérons que vous n'avez pas trop le tourner après toutes ces explications j'espère que vous serez attentif lors de vos voyages dans l'hôte hémisphère et que vous pourrez évaluer les changements par rapport à ce que vous voyez habituellement de votre domicile il ne vous restera qu'à répondre à la question fondamentale qui à la tête en haut et qui à la tête en bas entre les deux personnes qui sont une dans l'hémisphère nord et l'autre dans l'hémisphère sud toute une question probablement sans réponse n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et appuyer sur le pouce vers le haut même si cette chaîne est une chaîne démonétisée réalisée bénévolement pour le plaisir de tous l'algorithme de youtube fera ressortir plus facilement la chaîne de la zone astro lors de recherches par les utilisateurs donc merci de votre fidélité et à bientôt dans la zone astro